Bonjour à tous, alors voici une petite capsule pour vous présenter la notion, ou je devrais dire le type construit, que l'on va appeler le dictionnaire. Donc ça va venir compléter notre arsenal en programmation et puis en langage Python. Donc après les types de base, donc entiers, nombres flottants, bouléens, chaînes de caractère, on a rajouté un certain nombre de types construits, à commencer par les listes, qu'on a beaucoup utilisées. Aujourd'hui, il s'agit de regarder quelque chose d'assez semblable aux listes, qu'on appelle le dictionnaire. Et donc, un élément qui a la forme suivante, qui va être présenté en tracolade, et dans lequel on va au minimum énumérer les éléments par couple. Donc je vais appeler ça, comme j'aurai l'habitude, L, un nom très générique. Et j'observe ici dans Python Tutor, la détection d'un objet, qui a ce format, dont il est question aujourd'hui, de dictionnaire. Donc en raccourci, DICT. Visuellement, c'est un tableau dans lequel on voit ici un certain nombre d'éléments, donc ce qu'on va appeler les clés. Donc je les retrouve dans chacun des couples. J'avais marqué Jean, deux points, quelque chose, Adèle, deux points, quelque chose, Jasmine, etc. Et donc ce sont tous les éléments qui vont être les étiquettes des valeurs que j'ai rentrées ici, qui figurent pour l'exemple des mots de passe. Donc voilà un premier exemple de dictionnaire, je vais le rebaptiser DICOT. Donc pour comparer avec ce que l'on connaît déjà bien, je vais reprendre une petite liste, dont on est très familier, pour se rappeler un peu la structure et les nuances. Donc petit L, une liste de deux éléments, Jean et Jacques. On voit donc là, visuellement, très bien la différence. J'ai toujours des valeurs, Jean-Jacques, qui sont cette fois-ci identifiées par l'ordre dans lequel ils ont été donnés dans la liste. Donc ils sont identifiés par leurs index, et on se souvient que pour, par exemple, imprimer Jean, et bien on va écrire L crochet 0. Si on voulait ici afficher Agerty, et bien on va au contraire demander, donc pour faire un affichage, on va utiliser l'écriture DICOT crochet ADEL. Donc ADEL, qui va être l'étiquette de la valeur Agerty qui m'intéresse. Donc je vois dans la console Agerty apparaître, et donc ça va me permettre de faire l'affichage d'une valeur. Alors des choses qui vont être très très pratiques dans les dictionnaires, qui vont être d'abord l'ajout d'éléments. On ne va pas avoir besoin de méthode pour ajouter un élément, et il suffira donc d'écrire, par exemple, DICOLOLA, et d'énumérer sa valeur. Et on voit là, on a vu simultanément le tableau se compléter. Donc je peux le refaire ici avec un autre, et lui donner un mot de passe vide par exemple, et je vois, donc encore une fois, une ligne qui s'est rajoutée, donc toujours à la suite. À ce stade, on pourra avoir envie d'afficher l'ensemble du dictionnaire. Donc un simple print de la variable DICOL va nous permettre de le faire. On a en haut, dans notre console, que je vais agrandir un petit peu, on retrouve exactement, avec les accolades, l'énumération de tout ce tableau, donc par clé et valeur. Donc vraiment ces éléments de vocabulaire très importants. Donc on a affiché une valeur, on a ajouté des éléments, on a affiché l'ensemble du dictionnaire, on voudrait éventuellement changer une valeur d'une clé existante, donc j'avais Adèle, et je souhaite changer son mot de passe, je vais écrire directement DICOLADEL, et mettre la nouvelle valeur de son mot de passe. Donc on avait au-dessus AZERTY, qui était la valeur rentrée tout au début, pour Adèle, et on constate maintenant qu'elle apparaît en VWXYZ. Voilà pour les choses élémentaires, deux éléments qui vont être assez utiles, et que l'on va utiliser assez fréquemment. Donc le premier va être celui du parcours du dictionnaire. Donc on a une syntaxe, et souvent avec une boucle fort pour le faire, on va utiliser une boucle fort pour parcourir en fait l'ensemble des clés du dictionnaire. Donc ici, pour toutes les clés de mon dictionnaire, c'est-à-dire pour la valeur Jean, Adèle, Jasmine, Lola, et bien on va faire quelque chose, donc par exemple ici, je vais lui faire écrire la phrase UNTEL a pour mot de passe la valeur donnée. Donc on voit ici, clé va prendre les différentes valeurs, Jean jusqu'à Ryan, et à la place de DICOLA, et bien on va voir la valeur correspondante qui est enregistrée. Donc j'ai une énumération au-dessus des différentes phrases que j'ai donc conçues. Voilà pour ce premier aperçu, un exemple de dictionnaire peut-être un peu plus évolué, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en face de chacune des clés des données de différents types. Donc là, j'ai créé quelque chose d'un peu plus compliqué, un peu une base de données d'identité. Donc en face de Jean, de Adèle, je vais enregistrer trois informations sous forme de liste, donc avec 32, l'âge, moulin, le lieu d'exercice, je ne sais pas, et puis le mot de passe. Et donc on voit qu'on va pouvoir, de cette manière-là, aller regarder des informations des uns et des autres. Et par exemple, si je souhaitais avoir l'âge d'Adèle, eh bien, je pourrais aller donc dans mon Dicodeux, regarder les informations qui concernent Adèle, si je ne me trompe pas de... Et là, j'étends la première information donnée, je vais regarder le zéro. Donc je vois ici que j'ai retenu pour l'âge 72, qui est bien l'âge d'Adèle. Donc, trois choses à retenir très importantes de ce dictionnaire, l'usage des accolades pour les définir, pour les décrire, et le deuxième élément, c'est qu'à l'intérieur, chaque élément est décrit par deux informations, la clé, qui va permettre de la retrouver dans cette liste, et sa valeur.